Paraphraser ce que je suis à dire. Moi, je ne veux pas paraphraser la chose. Je dis, ne faites pas mener ça intégralement. Pour mieux comprendre. Parce qu'il y a des éléments très nécessaires que je veux dire dans toi. Il y a des éléments nécessaires dont tu veux parler. Non, je dis, il y a des éléments nécessaires, mais dans un peu pas. Donc, dans ces éléments nécessaires, il y a des questions sur ça quoi. Ok, ok. Mais j'ai peut-être déjà répondu. Il faut corriger. Non, pas encore. Vous avez répondu selon ce que vous voulez. Et non ce que je ne suis pas répondu. On a posé la question à Jésus. Que faire pour hériter de la vie éternelle? Voilà, allons-y. Que faire pour hériter de la vie éternelle? C'était ça la question. Que faire pour hériter de la vie éternelle? Oui. Eh, j'ai peut-être répondu. J'ai peut-être répondu. Non, non, non. Non, non. Allez-y. Mon frère. Il faut me suivre très très bien. Puisque si tu parles avec moi, tu vas quitter l'islam. Tu vas quitter l'islam. Ah. Allons-y. 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 C'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Quand Dieu guide et c'est Dieu qui égare, nous ne pouvons nous barrer, nous ne pouvons nous barrer, nous ne pouvons nous guider. Allons-y. Non, non. J'ai été donné l'écriture. Comme tu aimes, je t'ai dit, c'est l'écriture. Allons dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 19. C'est là que se trouve même la question, la question pareille à la question que tu as posée. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 19. Nous allons partir dans Matthieu au chapitre 19. Au verset 16, on dit ceci. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Maître, que dois-je faire de bon? Pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Il lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne tueras point de faux témoignages. Honore ton pire. Un jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit ceci. Écoutez maintenant, écoutez. C'est là la réponse. Jésus dit, si tu veux être parfait. Alléluia. Pour entrer au ciel, il faut être parfait. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Suis-moi. Suivre Jésus. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut suivre Jésus. Suivre Jésus. Tu as une Bible? Ok, ok. J'ai compris. Est-ce que tu as une Bible? Même si je ne me manque que vous avez cité, je vais poser une question dedans. Ah, attends. Parce que j'ai tout à fait. Attends, tu as une Bible là-bas. Tu as une Bible? Moi, j'ai un peu une Bible. Ah, ok. Moi, je te dis, Jésus a énuméré ce que cet homme-là faisait. Cet homme-là dit à Jésus, j'ai fait toutes ces choses-là. Vous avez compris. Vous avez compris. Maintenant, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as là, et puis viens et suis-moi. C'est là que se trouve. Là-bas, voilà. Moi, je pensais que Jésus-Christ allait dire la grâce. Comme il n'y a pas la grâce là-bas, c'est qu'en revenant en haut. Quand Jésus-Christ, Jésus-Christ allait répondre, a dit, bon maître, Jésus-Christ allait dire pourquoi ma tête c'est bon. Eh, attends, attends. Un seul est bon. Maintenant, un est petit. Attends, attends. Tu dis que Jésus n'a pas parlé de la grâce. Non, non, non. Il n'a pas parlé de la grâce là-bas. Puisqu'il a dit, d'aller vendre quelque chose et partager au pauvre. Après, il me vend les choses et partager au pauvre. Il m'a qu'à venir le suivre maintenant comme un disciple. Mais, mais, mais c'est ça, mais la grâce. Ah, non, non, mais c'est pas la grâce là. Mais qu'est-ce que la grâce? Allez vendre tes choses, c'est la grâce là. Allez vendre toutes tes choses, c'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Oui, oui, c'est ça. C'est ça la grâce là. Mais, mon frère, si tu me poses une question. C'est selon toi, je comprends. Attends, si tu me poses une question. Je vais mettre les avis. Attends, attends, attends. Attends, attends. Si tu poses une question biblique, je te réponds selon la Bible. Tu me poses une question et tu me dis, tu croyais qu'on allait parler de la grâce. Mais la grâce est là. C'est la grâce de Dieu. Lorsqu'il dit, suis-moi, suis, suivre Jésus. Le suivre, c'est déjà la grâce. Je veux dire, je veux dire, Jésus a parlé de la loi le commandement qu'on a la loi sur la loi de Dieu. Oui. Vous avez compris le problème. Et faire le monde, faire partie aussi de la loi de Dieu. Oui. Vous avez compris le problème. Puisque c'est Dieu qui a ordonné de faire les émones aux pauvres. Maintenant, dans les éléments que vous avez cités, le monsieur a dit, bon mec, que dois-je faire pour hériter la vie étonnale? Oui. Et je vous ai répondu, pourquoi ma terre est bon? Dieu seul est bon. Il compte dans l'autre version, il a dit, un seul est bon. Maintenant, un là, c'est qui? Il a dit, pourquoi ma terre est bon? Un seul est bon. Un peu, un bon là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est un peu Jésus. C'est Jésus. Non, 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 non. Parce que si Jésus dit qu'un seul est bon, pourquoi ma terre est bon? Ben, la personne, la terre est bon. Si c'est lui qui est Dieu, pourquoi il dit que pourquoi ma terre est bon? Un seul est bon. Oui, mais il a posé la question. C'est une question qu'il a posée. Il n'a pas réunié qu'il n'est pas bon? Non, il a dit, pourquoi ma terre est bon? Ben, ce qu'il me dit lui n'est pas bon, c'est un seul qui est bon. Mais elle, c'est qui? Tu as dit, c'est Dieu. Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus peut être Dieu? Jésus est Dieu et il pose la question là. Il pose la question. La question. Dans quel passage de la Bible, Jésus est Dieu? Il ne faut pas aller dans l'Apocalypse 7, verset 22. Il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, tu es mort. Mon frère, je peux partir dans n'importe quelle version de la Bible, n'importe quel livre, même dans le Coran, je peux te prouver tous les livres. Ben, 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 je fais l'attention. Il peut mener, il peut mener, j'ai 5 versets. Oh, attends, 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 tu parlais d'abord d'une chose, tu sautes là, tu vas à l'autre chose, tu parlais comme... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis toujours dans la même question où je viens de dire pourquoi ma tête est bleue. Oui. Je suis dedans là-bas. Je t'amène là-bas pour te montrer mes plans de choses. Donc, tu veux... Suis-moi, suis-moi, vous allez comprendre parce que je vois que vous ne connaissez pas bien la Bible, en réalité. Non, non, écoute, écoute, tu as posé combien de questions? On termine d'abord un thème, on va dans l'autre. Tu m'as posé la question que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle. C'est la même question que je veux que vous allez lire puisque Jésus a dit un seul est bon. Oui. Mais quand vous dites Jésus, je dis, tu dis, c'est Jésus. D'accord, je t'amène ce passage pour voir est-ce que Jésus a déclaré qu'il est Dieu ou qu'il est toi? C'est ça, non? Bon, tu veux me dire... Tu veux me dire... Tu veux me dire que... Tu as fait de lire verset Jean 5, verset Jean 5, verset Attends, tu veux me dire que Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais Dieu est bon et ce n'est pas Jésus. Et c'est lui qui... Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Attends, attends, est-ce que... Moi, je ne vais pas de la Bible si je... Je te pose la question. Est-ce que Jésus est bon? Est-ce que Jésus est bon? Jésus a dit un seul est bon. Non, non. Est-ce que Jésus est bon? Dans... Dans... Oh, 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 oh. Dans Luc 18, dans Luc 18, la version de Luc 18, Jésus a dit pourquoi m'attends-tu bon? Dieu seul est bon. Si Dieu seul est bon, s'il est de propos et dit Dieu seul est bon, Dieu l'a fait. S'il est de propos et dit Dieu seul est bon. Pas de problème. Est-ce que... C'est pourquoi je t'amène dans Jean, dans Jean, c'est que... Est-ce que... Je te pose la question. Est-ce que Jésus est bon? C'est pas la Bible. C'est pas le courant que je t'amène. Je dis de lire la Bible. Mais tu as peur de lire la Bible. Je te pose la question. Est-ce que Jésus est bon? Selon les versions de Dieu seul, Jésus seul est bon. Tout le monde n'est pas bon. Parce que celui qui vit sur la terre, il fait du bien être cher aussi. Est-ce que Jésus est bon? Je dis selon la version de... Selon la parole de Christ, Jésus lui-même n'est pas bon. Parce qu'il est un être humain. Ah! Ah! Ok! Ok! Est-ce que Jésus avait dit Jésus avait dit je suis le bon berger? Je dis Jésus 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 Je te pose la question. Est-ce que Jésus a dit je suis le bon berger? Jésus a dit je suis le bon berger? Ok! Il te comprend le sens Écoutez! Écoutez! Donc Jésus est le bon berger tu as dit Jésus tu as confirmé ça tu confirmes ça? «Tous le messager de Dieu tous les messagers sont des bons bergers » Donne-moi le verset Donne-moi le verset Donne-moi le verset Donne-moi le verset qui dit tous les messagers sont de bons bergers Donne-moi le verset Il n'y a aucun messager qui ne sont pas de bons bergers Donne-moi les versets Le bon berger Il n'est pas le bon berger Parce qu'il a conduit les enfants Sur la voie de Dieu Il est bon berger Donne-moi les versets qui disent Tous les messagers sont de bons bergers Je fais le Jean 5 verset 30 Donne-moi les versets Qui disent Tous les messagers sont Je dis Jean 5 verset 30 Mon frère Toute la Bible est dans mon sang Je connais toute la Bible Non, non, non Tu ne connais même pas la Bible Si tu connaissais la Bible, tu n'allais même pas trembler Non seulement la Bible Non seulement la Bible Même le Coran est sous mes pieds Je connais tout le Coran Tu ne connais absolument rien Si tu connaissais le Coran Dieu a dit dans le Coran Chapitre 4 verset 85, qu'est-ce que Dieu a dit ? Chapitre 4 courant Chapitre 4 Non, je ne connais pas Ben c'est 85 Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas ? Maintenant, si que moi Ça je vais comprendre Dieu a dit quoi ? Non, non Mais j'ai le Coran avec moi Non J'ai le Coran avec moi Il faut lire Il faut lire Courage Chapitre 4 verset 85 Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas ? Ah ben Écoutez Même si Puisque tu ne me veux pas Surat 4 verset 85 J'ai le Coran avec moi Le Coran C'est-ce que Dieu a dit ? Non, si tu connais le Coran Il faut lire On va comprendre Qu'est-ce que Dieu a dit ? Qu'est-ce que Dieu a dit ? Il faut lire On va comprendre Qu'est-ce que Dieu a dit ? Surat 4 verset 85 Pour terrar une part de responsabilité Non, non, non C'est pas ça C'est pas ce que Dieu a dit là-bas Tu as Tant versant même Ne correspond pas Mon frère Tu as dit surat 4 Je comprends bien Comprends bien Qu'est-ce que Dieu a dit ? Ça veut dire quoi ? Et quiconque désire une religion autre qu'un islam Ne sera pas agréé Et il sera dans le délai Parmi les terres Attends Tu as dit Quelle surat ? Je dis Courant chapitre 4 Verset 85 80 combien ? Surat 4 Je suis occupé Tu as dit Attends Tu as dit Après la prière Je vais vous appeler Attends Ce que nous faisons Ça ne doit pas C'est pas ta prière là Puisque je vais te prouver Que tu crois Dans une fausse religion Ah il est parti Alléluia Nous nous Rapport très fort Très très fort On va attendre Qu'il puisse revenir